Chant sixième, Stoffe-toi, des chants de mal d'aurore Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Philippa Les chants de mal d'aurore Par le comte de l'Eutréamon Chant sixième, Stoffe-toi Les magasins de la rue Vivienne étalent leurs richesses aux yeux émerveillés. Éclarés par de nombreux becs de gaz, les coffrets d'acajus et les montres en or répondent à travers les vitrines des gerbes de lumière éblouissantes. Huit heures ont sonné à l'horloge de la bourse. Ce n'est pas tard. À peine le dernier coup de marteau s'est-il fait entendre, que la rue, dont le nom a été cité, se met à trembler, et secoue ses fondements depuis la place royale jusqu'au boulevard Montmartre. Les promeneurs hâtent le pas et se retirent poncifs dans leur maison. Une femme s'évanouit et tombe sur l'asphalte. Personne ne la relève. Il tarde à chacun de s'éloigner de ce parage. Les volets se referment avec un peu tuosité, et les habitants s'enfoncent dans leur couverture. On dirait que la peste asiatique a révélé sa présence. Ainsi, pendant que la plus grande partie de la vie se prépare à nager dans les réjouissances des fêtes nocturnes, la rouvée Vienne se trouve subitement glacée par une sorte de pétrification. Comme un cœur qui cesse d'aimer, elle a sa vie éteinte. Mais bientôt, la nouvelle du phénomène se répand dans les autres couches de la population, et un silence morne plane sur l'auguste capitale. Où sont-ils passés les becs de gaz ? Que sont-elles devenues les vendeuses d'amour ? Rien. La solitude et l'obscurité. Une chouette, volant dans une direction rectiligne et dont la patte est cassée, passe au-dessus de la madeleine, et prend son essor vers la barrière du trône, en s'écriant, « Un malheur se prépare ! » Or, dans cet endroit que ma plume, ce véritable ami que me sert de compère, vient de rendre me sérieux, si vous regardez du côté par où la roue Colbert s'engage dans la roue de Vivienne, Vous verrez, à l'angle formé par le croisement de ces deux voies, un personnage montrer sa silhouette et diriger sa marche légère vers les boulevards. Mais si l'on s'approche davantage, de manière à ne pas amener sur soi-même l'attention de ce passant, on s'aperçoit, avec un agréable étonnement, qu'il est jeune. De loin, on l'aurait pris en effet pour un homme mûr. La somme des jours ne compte plus quand il s'agit d'apprécier la capacité intellectuelle d'une figure sérieuse. Je me connais à lire l'âge dans les lignes fusionnomoniques du front. Il a 16 ans et 4 mois. Il est beau comme la rétractilité des cerfs des oiseaux-rapaces, ou encore comme l'incertitude des mouvements musculaires dans les plaies des parties molles de la région cervicale postérieure, ou plutôt comme ce piège à rat perpétuel, toujours retendu par l'animal pris, qui peut prendre seul des rangeurs indéfiniment et fonctionner même caché sur la paille, et surtout comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Mervyn, ce fils de la blonde Angleterre, vient de prendre chez son professeur un leçon d'escrime, et, enveloppé dans son tartin écossais, il retourne chez ses parents. C'est huit heures et demie, et il espère arriver chez lui à neuf heures. De sa part, c'est une grande présomption que d'affindre d'être certain de connaître l'avenir. Quelques obstacles imprévus ne peut-il l'embarrasser dans sa route, et cette circonstance serait-il si peu fréquente qu'il dut prendre sur lui de la considérer comme une exception ? Que ne considère-t-il plutôt comme un fait anormal, la possibilité qu'il a eue jusqu'ici de se sentir pourvu d'inquiétude, et pour ainsi dire heureux ? De quel droit, en effet, prétendrait-il gagner indemne sa demeure, lorsque quelqu'un le guette et le suit par derrière comme sa future proie ? Ce serait bien peu connaître sa profession d'écrivain en sensation, que de ne pas au moins mettre en avant les restrictives interrogations après lesquelles arrive immédiatement la phrase que je suis sur le point déterminé. Vous avez reconnu le héros imaginaire qui, depuis un long temps, brise par la pression de son individualité, ma malheureuse intelligence. Tantôt, Maldoror se rapproche de Mervyn, pour graver dans sa mémoire les traits de cet adolescent. Tantôt, le corps rejeté en arrière, il recule sur lui-même comme le boomerang d'Australie dans la deuxième période de son trajet, ou plutôt comme une machine infernale, indécis sur ce qu'il doit faire. Mais sa conscience n'éprouve aucun symptôme d'une émotion la plus embryogénique, comme à tort vous le supposeriez. Je le vis s'éloigner un instant dans une direction opposée. Était-il accrablé par le remords ? Mais il revint sur ses pas avec un nouvel acharnement. Mervyn ne sait pas pourquoi ses artères temporales battent avec force, et il presse le pas, obsédé par une frayeur dont lui et vous cherchent vainement la cause. Il faut lui tenir compte de son application à découvrir l'énigne. Pourquoi ne se retourne-t-il pas ? Il comprendrait tout. Songe-t-on jamais aux moyens les plus simples de faire cesser un état d'alarmement ? Quand un rôdeur de barrière traverse un faubourg dans la banlieue, un saladier de vin blanc donne le gosier et la blouse en lambeau. Si, dans le coin d'une borne, il aperçoit un vieux chat musculaire, contemporain des révolutions auxquelles ont assisté nos pères, Contemplant mélancoliquement les rayons de la lune qui s'abattent sur la plaine endormie. Il s'avance tortueusement dans une ligne courbe et fait signe à un chat cagneux qui se précipite. Le noble animal de la race féline attend son adversaire avec courage et dispute chèrement sa vie. Demain, quelques chiffonniers achèteront un pot électrisable. Que ne fût-il donc ? C'était si facile. Mais dans le cas qui nous préoccupe actuellement, Mervyn complique encore le danger par sa propre ignorance. Il a comme quelques lueurs excessivement rares, les vraies, dont je ne m'arrêterai pas à démontrer la vague qui les recouvre. Cependant, il lui est impossible de devenir la réalité. Il n'est pas prophète, je ne dis pas le contraire, et il ne se reconnaît pas la faculté de l'être. Arrivé sur la grande artère, il tourne à droite et traverse le boulevard Poissonnière et le boulevard Bonne-Nouvelle. À ce point de son chemin, il s'avance dans la rue du Faubourg Saint-Denis, laisse derrière lui l'embarcadère du chemin de fer de Strasbourg, et s'arrête devant un portail élevé, avant d'avoir atteint la superposition perpendiculaire de la rue Lafayette. Puisque vous me conseillez de terminer en cet endroit la première strophe, je veux bien pour cette fois obtempérer à votre désir. Savez-vous que lorsque je songe à l'anneau de fer caché sous la pierre par la main d'une maniaque, un invincible frisson me passe par les cheveux ? Fin de la strophe 3 du sixième chant Fin de la strophe 3 du sixième chant